Alors, je disais à Jacques Chirac que peu nombreux ont été les membres du RPR, les barons du RPR, qui ont accepté de venir répondre à Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, finalement ? Mais vous savez, il me fait penser un peu à ce feuilleton Mission Impossible. Vous vous souvenez, à chaque fois, on commence au début, on voit une petite cassette, et on voit votre mission. Et bien là, c'est un peu votre mission, et de plomber le Président de la République pendant 12 mois. Si vous y arrivez très bien, et si vous le faites prendre, bien sûr, on ne saura pas que vous êtes en mission commandée. Et pardonnez-moi, c'est quand même, à mon avis, ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup parce que, Arnaud est un très bon juriste, il sait très bien que son initiative a peu de chances d'aboutir, mais il sait très bien aussi que pendant 12 mois, on va en parler. Et je suis persuadé, je prends aujourd'hui un pari, je suis persuadé que ces 58 députés, il les aura. Il les aura, mais vous savez, comme c'est suspense, on en rajoute un par semaine, on est à 32, 35, 37, et à l'échelon pari, février 2002, je pense que les 58, il les aura. À ce moment-là, on aura droit encore à un remèque à l'Assemblée nationale. Et en réalité, qui ça sert ? Les présidentielles sont lancées, je crois qu'il est hypocrite de ne pas le reconnaître. Aujourd'hui, chacun roule pour un candidat, vous roulez pour le Premier ministre, c'est votre droit, je roule pour un autre candidat, mais quand même, votre initiative sert avant tout la candidature de Lionel Jospin. Je veux répondre que, moi, je ne peux pas, ne pas lui demander pour quelles raisons il ne signe pas la proposition. Comme d'ailleurs, je l'ai demandé au président Giscard d'Estaing, Raymond Barre, sans avoir eu de réponse. Giscard, il serait d'accord pour signer, à mon avis. Je ne suis pas signé. Giscard et Baladieu, à mon avis, vous pouvez vous en faire deux copains. C'est la seule raison pour laquelle j'aurais envie de lui répondre, d'ailleurs, très directement et librement, en disant, mais, car moi, j'ai demandé la démission de M. Dumas, qui est un socialiste. Donc la question, ce n'est pas de savoir si, quand on est de gauche, on tire sur les gens de droite, et quand on est de droite, on tire sur les gens de gauche. C'est qu'on est dans une République qui est en voie de décomposition, et il y a un moment, il faut faire prévaloir les principes, au-delà, d'ailleurs, des intérêts politiques. Très bien. Alors, pourquoi vous ne signez pas ? Je ne signe pas parce que, d'abord, cette proposition, je le répète, n'a aucune chance d'apprendre. Mais attendez, aucune chance d'aboutir. L'abolition de l'esclavage, les droits de l'homme, ça n'avait aucune chance d'aboutir. Parce que, quand on a décidé les droits de l'homme, il n'y avait aucune chance que ça aboutisse. La Constitution dit clairement que le Président est responsable devant la haute cour de justice pour faire de haute trahison. Que je sache ce qui est argumenté dans le rapport volumineux qu'a écrit mon collègue, il n'y a rien qui concerne la haute trahison. Ce que vous voulez dire, pour que nos téléspectateurs suivent bien le débat, c'est que, finalement, le fait d'avoir eu au RPR des militants qui étaient salariés à la mairie de Paris ou dans des entreprises privées, ce n'est pas très bien, mais ce n'est pas de la haute trahison. Le Président de la République n'est pas un citoyen ordinaire, quel qu'il soit. Le Président de la République est le chef des armées. Le Président de la République incarne la nation. Et le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Et qu'est-ce qu'on voudrait ? On voudrait que le Président de la République soit finalement moins protégé que le ministre, que l'ambassadeur, que le parlementaire ? Écoutez, on demande l'application de la Constitution. Dans ce pays, quand on demande l'application de la loi et de la Constitution, on passe pour un... On n'est pas en haute trahison. On passe pour un olibrius. Quant à la haute trahison, il est exact qu'il n'est pas, aujourd'hui, dans ce petit document, accusé de haute trahison. Ce n'est pas de la haute trahison, ni de la basse, d'ailleurs. Ça ne peut pas aller plus loin. Il est simplement accusé pour des faits commis antérieurement à son accession à la Présidence. Il n'y a pas de loi. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de loi qui prévoit ça. Le Conseil constitutionnel a dit le droit. Et a dit, s'agissant des malversations commises avant l'arrivée sur le trône présidentiel, il doit en répondre devant la haute cour, mais sur le droit commun, c'est-à-dire le code pénal que vous et moi sommes obligés de respecter. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas trouvé contradicteur. Donc, vous vous dites qu'il n'y a pas autre trahison, donc il n'y a pas de raison de faire cette proposition de résolution. Et je dis en réalité, il y a des arrière-calculs évidents derrière cette proposition, ainsi que celle qui a défendu le groupe socialiste en faisant semblant de désavouer mon collègue. C'est évident que, je répète, petit à petit, on instille le venin, on laisse filer les rumeurs, la campagne présidentielle est lancée. Et je ne sais pas s'il y a un cabinet noir à l'Elysée. Par contre, ce que je sais, c'est que certains sont prêts à tous les coups bas à gauche pour déstabiliser le président de la République. Écoutez, moi, je n'ai qu'un conseil à donner à Thierry Mariani, qui va aller faire son rapport aux rues du Faubourg-Saint-Honoré par téléphone ou de visu. Pas du tout, parce qu'il y a la télé. Je vais lui dire... C'est la peine, il suffit de regarder la télé. Il devrait conseiller au président de la République de se défendre, et de se défendre selon les voies de droit. Il y en a un qui a fait cela, c'est M. Fabius dans l'affaire du sang contaminé. Il s'est accusé d'un délit qu'il n'a pas commis, qu'il n'avait pas commis. Pour pouvoir se défendre. Exactement. Et il a trouvé 58 signataires de ses amis politiques pour le faire. Il a eu droit au secret de l'instruction, à la présomption de l'innocence. Et il a pu faire valoir ses arguments. Et pourquoi vous n'avez pas proposé ça, plutôt ? Mais je passe mon temps sur les ondes. Un moment présidentiel ? Mais je passe mon temps depuis des semaines à demander à M. Chirac qu'il ne dise qu'un mot. J'accepte la haute cour et nous parlons d'autre chose. Mais pourquoi ne le veut-il donc pas ? Qu'a-t-il donc à craindre, puisqu'il est innocent ? Le rêve, finalement, de mon collègue, c'est de voir le président de la République, quasiment la corde au cou et les menottes au poignet, dans un prétoire, pour pouvoir... J'en ai assez. Non, c'est pas ça, Thierry Mariani. C'est pas ça qu'il dit Mandebo. J'en ai assez de la fuité. Mandebo, il dit, s'il est innocent... Non, non, ce qu'il dit, c'est plus malin que ça. Il dit, s'il est innocent, qu'est-ce qu'il risque ? Dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas demandé depuis plusieurs années ? On ne demande pas ça à 12 mois des élections présidentielles. Les ordonnances viennent de sortir, la dernière, à 20 mois d'avril. Ça fait bien plus de 12 mois qu'on connaît, effectivement, ce genre d'affaires. Votre initiative aurait été plus crédible si elle avait été demandée il y a 2 ou 3 ans. La demandée quelques mois avant les présidentielles, et je répète, j'ai pris des paris. Avoir, mois après mois, des députés qui vous rejoignent, ça laisse quand même, de manière évidente, supposer quelques calculs politiques. Merci. En tout cas, il est venu. Alors Thierry Mariani, tant qu'on vous tient, donc vous êtes contre les rêves, enfin vous êtes pour le contrôle des rêves. Je suis pour la limitation des rêves partis, pour faire en sorte qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà. Vous êtes pour la libération de Mickaël Blanc. Tout à fait. Alors vous occupez des frégates, là, de Taïwan. Je crois qu'il y a un certain nombre... C'est intéressant aussi. Il y a des enquêtes qui ne sortent pas. Des enquêtes qui ne sortent pas. Je lisais, par exemple, le Nouvel Observateur cette semaine, l'affaire des frégates, mon collègue doit le savoir, c'est 3 à 4 milliards. Avec des rétro-commissions qui sont revenues en France. C'est une affaire qui n'a toujours pas été ouverte, je crois, ouverte. On a jeté un peu en pâture aux Français la partie immergée de l'iceberg. On nous a parlé de Christine de Vieille-Jeancourt. On nous a parlé de Roland Dumas. Et pardonnez-moi, une partie de vos amis se sont empressés de le lâcher, tirant un peu sur une ambulance. Mais l'essentiel de l'affaire, l'essentiel des commissions, on attend toujours la vérité. Et si la justice doit avancer, elle doit avancer sur tous les dossiers. Et j'aurais apprécié que mon collègue ait la même pugnacité sur un certain nombre de dossiers. C'est vrai qu'il concerne l'époque Mitterrand. Et depuis ces 14 années, on n'a pas encore fini de faire l'éventaire. J'ai condamné en son temps le comportement de M. Jean-Christophe Mitterrand. J'ai demandé, j'étais le premier, j'ai reçu des injures. Y compris de la droite qui défendait Dumas. Une partie de la droite défendait Dumas. Après le service que Roland Dumas avait rendu à Chirac... Vous le ressentez comme moi. C'est normal, oui. J'ai été injurié parce que j'avais osé demander la démission du président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas. Oui. Je pense que si, en effet, il doit y avoir des enquêtes qui doivent avancer, celles-là font partie de ces dossiers. Et vous avez mon soutien sur ce sujet. Et absolu, efferve et public. Bien. Je pense que si on s'aperçoit qu'effectivement, une certaine partie de ces sommes ont financé des partis au pouvoir à l'époque, il faudra se souvenir qui était le premier secrétaire à cette époque, qui était Lionel Jospin. Très bien. Merci d'être venu nous voir. Merci, Thierry Mariani. A bientôt.